Bonjour, bienvenue dans l'épisode 17 de Pompons Nelly Café. Moi, c'est Geneviève. Moi, c'est Zoé. On se présente à chaque fois brièvement, mais on est deux des trois propriétaires de la boutique Pompons Nelly Café à Trois-Rivières. Et on se retrouve après presque deux mois d'absence. Pas pour tourner, mais ébouillant. On a eu un bel exemple de conversation de genre « Ah, ma fille a rendez-vous sur le dentiste. Ah, j'ai une infection à mon oeil. Ah, j'ai un travail à la mienne. » Mais, tu sais, on repoussait juste si on était obligé de repousser, mais on a eu quand même quand même de... Oui, admettons que ça n'a pas été fluide comme d'autres fois où ça marche, mais... Là, c'est la semaine de lecture, tu as remis ton travail, nos rentrées. Moi, je suis déjà en une session. On est quand même bien avancé. Oui, mais j'ai remis un travail, mais les autres sont... Ils sont tous à part. Oui, la dernière fois, on s'était dit « On se revoit après ma rentrée, la rentrée de tes filles, puis ta rentrée, que là, c'est... Tout est bien engagée et sinon, c'est plus facile. » Oui, vraiment. Tu veux-tu parler de ce qu'on porte, hein? Oui! Mais là, moi, je pense que je l'ai montré souvent. Oui, tu l'as montré au moins une ou deux fois, là. Oui, mais je m'en fous. J'aime vraiment. Et puis, j'ai vu Paul, il a écrit « Vous me donnez le goût d'en avoir un en mouton, mais moi, j'en voudrais un autre. Je l'aime vraiment. Je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est le premier, quand il y a eu un temps un peu frais, que j'ai ressorti de mes tablettes pour aller le mettre. C'est vraiment confortable. Donc, le Zweig de Caitlin Hunter, en mouton, de Urso, les deux. Oui. Toi, je pense que c'était fan, puis... Mais l'autre, c'était... Non, c'était de One of a Cine, mais qui ressemblait à la finie. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, Paul, elle s'était faite une couleur pour elle, puis comme elle ne la tricotait pas, puis que j'y avais demandé une espèce de rose, parce qu'elle en a fait un qui ressemblait, elle m'a dit « J'ai ça », puis là, j'y ai volé. Pas déçu pas en tout. C'est vraiment beau, puis il est un peu comme le mien, il est nuancé, mais pas trop nuancé. Le mien, il a fallu que je travaille, par exemple, quand même pas mal, parce que j'avais trois échefaux assez différents. Fait que moi aussi, c'est le Zweig en mouton, puis je suis d'accord, là, c'est tellement lofty, puis confortable. Ça respire, on est bien. Je ne sens pas le nylon, tu sais, je me sens vraiment comme dans une laine ou une spun, là. C'est vraiment ça le feeling. Fait que moi, c'est Villefranche puis Ardoise. C'est vraiment beau. Je suis contente, parce que c'est pas vraiment Speckled, le mien, tu sais, le tien, j'aimais ça, parce que c'était Speckled, mais j'ai quand même des belles nuances de prof. Ça est bonne! J'ai fait de la correction hier, t'en connais-tu? C'est une proche! Ouais, elle est bonne! Ouais! Ouais! De jaune, puis de genre charcoal, vert, en tout cas. Ouais, c'est aussi beau. C'était ta combientième tentative? Ah ouais, je pense que c'est minimum le cinquième d'hiver que j'essaye, puis j'en ai compté au moins quatre, là. Ouais. Parce que, mettons, j'ai essayé avec du bleu, avec du vert, avec deux couleurs contrastantes différentes, avec deux verres différents. T'avais pas essayé, t'avais pas essayé avec le foncé foncé de... Ah ouais, peut-être! Oh mon Dieu, ça doit être ma cinquième que j'essaie. En tout cas, c'était vraiment pas un succès, apparemment. Fallait que je le fasse en mouton, puis même avec la mouton, à chaque fois qu'on en recevait, je voulais un foncé, puis on avait pas de foncé. À un moment donné, Paul, elle nous avait envoyé des photos de ce qu'elle nous envoyait, puis là, j'avais vu la Ville-Franche, j'étais comme, ok, ça, j'ai réserve, j'en veux pour moi. Mais c'est ça, si, je sais pas si on le voit à la caméra, mais mon premier écheveau, il est vraiment comme plus délavé, puis avec beaucoup de brun. Puis mes deux autres que j'ai alternés dans mes manches, ils étaient vraiment plus un peu vert-forêt, puis plus de bleu dedans. Mais au final... Ça fait beau ensemble, mais tu sais, j'ai été obligée d'alterner, parce que sinon, ça aurait eu l'air vraiment bizarre. Ouais, ouais. Je suis très contente. La seule affaire, c'est que je ne tripe pas sur le ratio d'augmentation. Oui, il fait un peu gondolé, puis nous, en plus, on ferme nos encolores le plus possible. Ça fait que ça vient faire un petit peu... J'ai comme encore les petites bofles. Je pense que ça va se relâcher à la longue, mais... Je sais pas si on les voit encore. Moi aussi, ça a été long avant que je trouve qu'on les voit plus. Je me rends compte, quand je fais des chandelles top-down, que si ça augmente vite, ça me fait vraiment pas bien. Mais je le vois que sur d'autres personnes, ça fait bien, fait que je pense que c'est juste comment on les fait, peut-être. Peut-être, ouais. J'avoue que moi aussi, c'est souvent ça le problème. Ça finit par faire un peu gondolé, puis je le sais qu'en plus, j'accentue les faits, parce que mon col, je le fais tout le temps, soit plus serré, soit avec moins de main, parce que je le veux plus près du coup, mais... Si c'était à faire, je referais peut-être plus d'augmentation, plus bas, au lieu des faire, plus haut. J'ai fait ça dans mon deuxième pizelle, puis ça marchait bien pour moi. Comme tu m'as fait faire, en fait. Oui. Fait que c'est ça pour notre pareil-pas-pareil. On voulait dire que... Fait que j'avais dit à Zoé, ah, on a tenté de me présenter quand on va avoir de la mouton, on a plus rien, tu sais. Puis là, elle a dit, ah, mais bon, on l'a bien livré vendredi, pas les jeudis. Je vois notre commande de rousseau. Mais là, c'est ça, t'as comme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise! Je ne sais pas, on va voir, mais je sais que demain, on reçoit. Bien, vendredi. Le temps que le podcast soit en ligne, probablement que le lendemain ou la journée même, ça va être disponible. C'est ça. Fait que c'est super cool. On va annoncer sur Facebook. Oui. Bien, je vais encore faire une parade de projets finis aujourd'hui, là. J'ai comme mis une jupe et un kit pour pouvoir tout te présenter. Bien, l'autre jour, je ne sais pas c'était après combien de temps, mais là, deux mois, vous imaginez la production. Oui, celle-là, je l'ai faite au mois de juillet, puis août. C'est le, ah, je n'ai pas retrouvé fille. Speckle and Spice, je pense. Speckle and... Oui, je pense que c'est Speckle and Spice. Ça me dit quoi? Puis, c'est Tamigore, je pense le nom, mais de toute façon, je vais l'écrire, là. Puis, je l'ai faite From Stash à partir de ce que j'avais chez nous, ça, c'est tout le temps très, très motivant. Puis, j'avais un échefau, on l'avait présenté quand on était à la Rheinbeck il y a deux ans. C'était un échefau de Polaroid Silk, soit, donc, Speckle. Puis, c'était un 500 ou 600 mètres, je pense, 500 mètres. Ça fait que je m'étais dit, ah, c'est parfait, je vais pouvoir utiliser mon même échefau pour faire tout le chandail. Puis, finalement, quand j'ai été rendue aux manches, parce qu'elle, c'est un T-shirt, je me suis dit, hé, là, c'est pas vrai que je vais garder un restant, là. C'est clair. Ça sort. Ça fait que j'ai fait des manches ballons sans diminution, puis j'ai fait diminution puis high-court. Là, c'est drôle parce que Nicole de Gentle Knitter, quand elle a fait ça pour son Wave of Change, elle a dit que c'était à force de nous voir faire des manches ballons de tout, qu'elle a eu le goût de faire ça. Puis, elle a rendu que ça a fait une coupe de chandail dans son dernier podcast qu'elle disait que c'était son dernier épisode. Mais moi, j'aime vraiment faire des manches. Aussi, quand je suis pas sûr, je suis comme, ah, balance. Oui. Je l'ai fait quand même, je pense, plus court qu'elle, même si elle aussi, il est court. Puis là, j'ai pris des affaires que je détricotais de vieux projets. Ça fait que j'ai de la charisma. C'est la blanche que je reconnais pas. Oui, c'est de la roseline qui est restée. Ah oui, OK. Puis, de la cascade de vin, un début de manche de chandail de mon amoureux qui a avorté. Ça arrive. J'avais comme une balle chez vous. Ça fait que je l'ai intégré là-dedans. C'est un peu intense. Mais en même temps, je trouvais que ça affittait avec les autres couleurs. Ça fait que c'est bien correct. C'est pas comme... Je me dis pas genre, ah, wow, c'est les plus belles couleurs de chandail que j'ai tricoté de ma vie. Mais j'aime quand même vraiment beaucoup le design. Puis c'est ultra, ultra confortable. Je peux le mettre par-dessus ma robe. Puis je l'ai porté. Mais non, mais c'est funky. C'est cool. Oui, c'est ça. Je l'ai vraiment porté beaucoup. Puis je suis contente. Oui. Toi? Oui. J'ai lu que j'ai finalement fini avant Geneviève. Je veux juste que tu... Tu l'as commencé après. Je l'ai commencé après. Puis elle est finie avant. Oui. Le mien, il est encore sur les aiguilles. Oui. J'ai bien failli pas le finir parce que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus grand. En fait, quand j'ai eu séparer les manches, je me suis dit qu'il y a un chandail pour enfants. Mais là, finalement... Puis là, il est pas bloqué encore, mais je l'ai porté. Ah, c'est ça. J'allais tomber. Je l'ai demandé. Puis il est bloqué. Je l'ai porté. Il pleuvait. Mais c'est pas bloqué. Je l'ai porté sous la brine pendant une heure. Ça compte. Mais je suis capable, mettons, de le rentrer dans mes pantalons quand elles sont assez tard et autres déjà en portant. J'aimais ça. Puis il moule moins que je pensais. Bref, je suis quand même contente. Les manches sont sûrement correctes. Les manches, ça va. Mais mettons, ça me fait juste me donner le goût de m'en tricoter un autre avec juste du gros mohair. Parce que j'ai l'impression que s'il avait été juste avec les mohair de mon yoke, il aurait donné beaucoup plus grand quand même. Fait que dans le fond, celui-là, c'est le Lang Lace qui se trouve à être plus comme quasiment le double plus petit parce qu'il est 300 mètres pour 25 grammes au lieu de 200 mètres. Fait que c'est quand même beaucoup plus fin. Ils sont doublés tout le long. Puis les autres, tu sais, la... Oui, puis vu qu'il y a plus de soie, il y a moins de foie. Ça fait que ça rentre moins aussi. C'est ça. Tout ça. Fait que tu sais, puis il était vraiment moins le fun à tricoter sur les aiguilles. Celui-là que celui-là. Il y a l'autre qui colle puis... Oui, puis ça finit par avoir un gros fil. Tandis que celui-là, j'avais quand même vraiment l'impression de tricoter du mohair. Fin, fin. Même doublé. Même doublé. Mais je suis bien contente. Puis c'est ça. Je voudrais un autre. Vraiment. C'est trop confortable à porter. Oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est chaud, mais ça pèse à rien. Bien, moi, je dois dire qu'à part tantôt où on se plaignait de l'encolure du vide, qu'on n'était pas si satisfaits, là. Mais sinon, généralement, les chandails de Caitlin Hunter, je dois dire que les y'aux qui me font tout le temps bien. Tu sais, les augmentations, comment ça tombe. Je pense que moi aussi, à date... Oui. Je peux peut-être montrer ça. Ah, oui. J'ai fini un... Là, je vous avais dit dans un épisode au printemps, je pense qu'au lieu de faire un make nine, moi, sur Instagram, je m'étais faite un finish nine. Il y a des gens qui avaient découragé que j'avais neuf projets encore, mais j'en avais bien plus que neuf. Ça a-tu fait une grosse différence dans... Mais oui, quand même. Oui. Mais je pensais à ça ce matin parce que... Pardon. Ce matin, j'ai tricoté un de mon make nine. Je pensais à ça et je réalisais que si j'ai comme un temps mort et que je veux juste tricoter pour tricoter et que je ne sais pas trop quoi faire, au lieu de chercher et de partir de quoi de nouveau, des fois, je me disais que je vais sortir ce chandail-là qui est dans mon make nine et je tricote peut-être six rangs, mais à un moment donné, je finis par faire des affaires. Je pense que je vais avoir atteint mon objectif. J'ai détricoté deux affaires, j'en ai fini deux, puis j'en ai plusieurs qui sont proches d'infini. Il y a juste mon charles d'Amy Fordham que j'aurais peut-être pas fini parce qu'il manque de la laine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai fini, puis là, je l'avais re-bloqué, mais c'est sûr qu'il s'est... il a rassé un peu. C'est vraiment beau. Le... j'allais dire Feather and Fan, le Birds of a Feather d'Andrea Murray, mais anyway, je suis sûre que tout le monde l'a reconnu quand je l'ai montré. Il est vraiment doux, hein, le beurre? Ah non, je vais le filer si je m'excuse. Non, ça va. Pardon. Puis, ah, je pense qu'on... J'allais dire qu'on en a peut-être encore une parce que j'aurais pu montrer c'est quoi. Ah, ben non. Je pense pas. On en a vu. Mais en tout cas, la couleur principale en mérino Stingled Light, un brin, c'est de la Pressed Flowers de Licking and Lace, puis j'avais deux lots différents. Fait qu'ils ont l'air... j'arrête pas de le bouger. Je voudrais que je me calme. J'en pense pas, je vais arrêter de le bouger. J'ai deux couleurs, deux lots différents, mais c'est la même marque, la même couleur. Puis le mohair, il est vraiment pareil, quasiment impressionnant. Puis c'est un mohair que Zoé m'avait ramené d'Irlande qui est super beau. Il est comme beige, pêche avec des speckles, presque toutes les couleurs. Oui. Il est doux. J'en ai manqué un petit peu à la fin, mais c'était parfait. Oui, il est super doux. J'en ai manqué pour faire la dernière section qui est comme une bordure en rectangle. Puis j'ai juste passé mes deux autres. Ben oui. Vraiment. Fait que personne ne remarquait ça vraiment. Non. Il est super. Je ne l'ai pas beaucoup porté encore parce que je ne sors pas vraiment de la maison pour faire mon jogging le matin. On ne prend pas. Mais je vais le porter en dedans quand il va faire un peu plus frais. C'est super confortable. Oui. Sinon, j'ai fini aussi ça. Il est vraiment beau. Oui, j'ai l'air de venir de l'envers. T'es comme en amour avec les maroons ces temps-ci. Les gens de Bourgogne brun. Oui, vraiment. Fait que je l'avais montré en cours, mais j'ai finalement terminé enfin les manches. C'était juste de se redonner parce que dans le fond du rayon, c'est tellement le fun. C'est tellement pas long, mais ça avance. C'est comme les gens qui critiquent des bas en auto rayon. Oui, c'est ça. Ou en turbo rayon. Tu sais, quand c'est la dernière fois que tu utilises ta couleur, tu le sais que c'est tellement le fun. Je le sais, moi aussi, ça me faisait ça. Oui. Ah, j'ai fini le genre là, j'ai fini tel. Oui, j'adore ça, vraiment. Fait que c'est ça. Donc le... Eros? Non. Ça ressemble à ça. Eros? C'est vraiment molle. Eros? Eros? Tu me penses que quand j'étais à Montréal, mon expédicien était russe et son fils s'appelait Eros. Eros? C'était vraiment quand tu voyais le personnage. Oui, mais ça me semble que tu portes tout un bagage. En tout cas. Oui. Fait que bref, mais c'est correct là. C'est un bon nom. Oui. C'est juste qu'il y a une charge... Sexuelle. Sexuelle. Bref, le arros de petite nid. Avec tous les restants que j'avais à la maison. Sauf la... Elle. C'est la Erika Knight Rose Dell. Qui est devenue... Qui est devenue... Qui a changé de nom. Mais oui, exact. C'est vraiment molle. Fait que c'est... C'est sûr. Je l'aime vraiment. Je vais le mettre beaucoup. Mais l'encolour, j'ai vaché finalement. Je la trouve un peu lousse, mais... C'est drôle. Non, elle est rapprochée. Ah, mais parce qu'il l'a pas doublé. Oui. Ça aurait-tu vraiment plus... Tu penses? T'as cru sur l'intérieur un peu. Tu refermes. En tout cas. Oui. En tout cas. Je vais le mettre. J'aurais juste rabat serré. Oui, c'est ça. Mais puis au final, avec le... Comme le poids, quand c'est sur moi, ça lui fait moins. Fait que c'est ça. Autre projet fini. L'année passée, on vous avait montré que Christine Filoco, des arts textiles du Témiscouata, nous avait envoyé la base d'Héritage Fine à tester depuis... Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Puis en fait, on était supposé... On s'était fait des chandails pour... Notre Cili. Notre Cili. Puis quand ça a été annulé, les deux étaient comme... Ah, puis on prend... On les mange à chaque. Puis on tricote d'autres choses. Puis on n'a plus droit. Puis on n'a pas... Tu sais, quand tu tricotes avec un deadline... Ah... Puis que tout d'un coup, on te l'enlève. Oui, c'est ça. Fait qu'on te l'enlève. Ah, bien là, on n'est pas stressé. Fait que finalement, on a toutes les deux pas mal pris notre temps pour le tricoter. Oui. Bien ça, c'est comme... J'ai une prof qu'on avait un travail à remettre. La veille, elle n'avait à peu près pas commencé. Puis là, pendant le cours, elle a dit, j'ai repoussé la date à cause qu'on a eu je sais pas quoi. Puis là, finalement, cette semaine, je ne l'ai pas plus avancée. Tu sais, je suis au même point. Tu m'aimes pas assez. En tout cas. Bref. Fait que moi, j'avais choisi de faire le Kala Sweater. Oui, c'est vraiment beau. De... Natasya Hornby. Oui. Moonstruck Knit sur Instagram. C'est trop cute, le petit picot au bout des manches. Oui. Puis partout. Il a un petit peu d'aisance. Tu sais, je trouve qu'il pourrait être un peu plus près du corps. Mais c'est pas laid, là. C'est juste qu'il est comme... Quand même... Semi loose. Puis là, je le porte dans le bon sens. Jamais Camille nous écoute. Parce que quand je l'ai mis sur Instagram, j'ai pas corrigé ma photo au publier des retards. Mais je l'ai mis à l'envers. Puis là, Camille Décotto m'a écrit... Ben oui, parce qu'elle en a un. Elle l'avait testé pour la designer. Puis là, elle m'écrit. Puis elle est comme... Ton encolure est vraiment haute. Tu l'as du miel envers. Puis là, je suis comme... Tu sais, je l'ai sur le dos. Puis je suis comme... Bon, je sais pas. Mais je m'étais dit que ça pochait ici. Fait que là, je peux me voir dans le miroir. Mes bosses d'art, mes pinces de poitrine sont en arrière. Là, j'ai écrit... Ah ben ouais, j'ai des pinces de poitrine dans le dos. Là, je l'ai mis en barre. Puis je suis comme... Ça pouvait bien pocher en arrière. J'ai clairement pas de soin en arrière. Non? Non. Des bottes de bas plates. Des gros bourrelais ici. Bien remplis. En tout cas, fait que... J'ai ri de moi un peu. Puis ça a été vraiment long parce que... Ça fait deux chandails que ça m'arrive, là. Je tricote toute une manche. Puis mon ratio de diminution, il est pas bon. Fait que là, faut... Tu sais, j'arrive, mettons... Je suis rendue au poignet, mais ma manche est encore trop large parce que j'ai pas diminué assez vite. Fait que là... Ah, c'était long. Ça s'est fait briser en plus. J'avoue. Ça m'avait pris du temps sur la première manche. Fait que là, j'étais là... Ah, tu me niaises. Là, j'ai fait la deuxième comme il faut. Puis là, je suis allée détricoter l'autre. Puis je l'ai faite. Fait que j'ai fait trois manches. Fait que là... C'était très long. Mais je suis contente de l'avoir maintenant. Puis je le trouve super beau. Je comprends. C'était fun. Puis avec le restant de cette couleur-là, j'ai déjà fait... Bon, Arras, moi aussi, que j'ai intégré ça dedans. Oui, c'est si beau. Puis il m'en reste encore. J'avais deux échelons. Il m'en reste. Oui. C'est la couleur... Oui, c'était ça. J'ai dit que c'était acheté. C'est la couleur Route 66 ou Route 66. Oui. C'est très beau. Continue ta parole. Moi, j'ai fini. OK. Bien, je vais me changer. Ça sent bon. Ça sent le savon Apple d'Ursou. Puis Faveur. Fait que... Ça, c'est le left de Camille Décoto. Ah! Tu veux-tu prendre les couleurs? Non, elle l'a plus, hein? Non. Là, je peux montrer une autre couleur, là. Puis l'autre... Ah! Bien, c'est la même couleur que ça, là. On l'a plus. Fait que c'est le left que j'ai testé pour Camille, qui sort probablement dans une couple de semaine, là, parce qu'on a jusqu'au 22 octobre, je pense, qu'on avait pour le finir. On avait du 22 juillet au 22 octobre. Fait que... C'est tricoté avec un fil assez fin. Fait que c'est quand même long parce que l'échantillon est relativement petit. Mais moi, mon échantillon dans le yoke, il était trop lousse, un peu à cause de ma tension avec ce fil-là, parce qu'il est comme plus mou puis doux. Puis quand j'ai beaucoup de mailles sur l'aiguille, souvent, ma tension, elle se relâche. Fait que j'ai comme quasiment une feuille de trop. Fait que tu sais, ça poche un peu, mais finalement, une fois bloqué, ça a de la lourde. Mon amour, il n'arrive pas de me dire que ça fait beau pareil, puis que ça a l'air cosy. Puis je suis comme... Oui, c'est vrai. Au début, je n'étais pas sûre si j'allais le donner si je le trouvais trop grand, mais finalement, ça va. Je l'ai fait peut-être un peu plus court. Oui, j'ai fait plus court, je pense, je l'ai écrit sur ma page de projet. J'ai fait mon R, puis il y a des augmentations, là, il est fait pour être ligne A, mais j'ai fait moins d'augmentation, j'ai arrêté avant. Ah oui, puis elle, Camille aussi, elle a des rangs raccourcis pour l'abondir à l'arrière, mais moi, je n'aime pas ça, je trouve que ça ne me fait pas bien. Fait que je n'ai fait jamais. Bien, j'en fais plus, en fait. Mais là, il n'y en a pas? Non, il est juste ligne A, mais je n'ai pas fait de short rule en arrière. Non, mais il y a des short rule, elle fait des rangs raccourcis en dessous du motif. Fait qu'il y a déjà quand même... Oui, c'est ça. Il dit qu'il n'y en a pas en haut, il y en a en dessous ici, en dessous du motif. Ah, mais c'est peut-être ça qui fait l'effet. Puis, les cortes, je trouve, sont vraiment belles. Oui, il y en a. C'est des cortes brisées, mais torse. Ah, c'est cute. Oui. Fait que c'est ça, les fils que j'avais utilisés, c'est la Gale's Tin Hould. Puis, maintenant, ça a été remplacé par la Brook Farm qu'on a mis de Gathering Yarn, ou la Gathering Yarn de Brook Farm, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est, quoi. Qui est un mélange BFL, ma salle. Oui, qui est le même. Puis, ce fil-là, pour un chandail, je le recommande à 100%, tout seul ou avec du mohair. C'est tellement agréable, c'est super léger, puis c'est vraiment très abordable. C'est quoi, c'est une ville 95, je pense? 9,95? 9,95. Puis, on a 250 mètres. Oui. Par 50 grammes. Ça fait que ça prend pas beaucoup pour faire le chandail. En fait, ah, c'est ça que je voulais te dire, une balle, mais deux manches. Quand même. Oui. C'est impressionnant. Bien bien. Fait qu'en tout, je pense que j'ai utilisé juste quatre balles. Quatre ou cinq balles, en tout cas, je l'ai sur ma page de projet. Ça a bien de l'amour. Oui. Très bon. Continue. Oui. C'est chaud. Ah non, on monte en un. Ah, tu as montré. J'ai tout montré. Il est loose quand même. Fait que je suis encore là, debout. C'est un test que j'ai fait pour Goodrun Johnston, aussi connu sous le nom de Shattered Trader. Oui. Je peux peut-être faire un petit kit rapide pour les montrer. C'est-tu 100% de la tout coup? Non, j'ai cliché. Parce qu'on n'a pas la couleur entre les deux. Fait que moi, j'avais un autre brun, là. Mais en tout cas, je vais le dire. J'ai l'air aussi. Fait que j'ai fait pas mal tout en tout coup. Au début, j'étais supposée de le faire 100% en tout coup. Mais on n'avait pas le brun intermédiaire, le foncé. On avait juste le très foncé. C'est même pas celle-là. Il nous manque deux bruns. En tout cas, c'est pas grave, on les recommandera. Mais si jamais vous voulez ces couleurs-là, vous nous écrirez. On vous dira qu'est-ce que j'avais pris, là. J'avais pris de la ND&DK. J'ai pas pris de là. J'ai même pas pris la bonne. C'est ça, en attendant. Ah, c'est M, oui, c'est ça. Fait que... Les couleurs, on les dit jamais, nos couleurs. Fait que je vais prendre le temps de le faire. C'est la Hava H31. Le rose, c'est la Rousseau H32. Le brun, c'est la Antoo 07. Puis le crème, c'est la Rousseau 08. Fait que c'est surtout ces quatre couleurs-là. Plus un brun qui est comme... Un peu plus... Un genre de brun gris chaud. Mais il est pas trop noir. Parce qu'au début, j'avais pris une autre couleur de tout coup. Puis ça faisait un trou dans le motif. Ça faisait vraiment foncé-foncé. C'était pas beau. Fait que j'avais chez nous un autre brun qui était comme... Presque pas rien, mais un peu plus pâle. Puis c'est celui que j'ai eu dans ma tunique Galisteo. Qui est toujours en cours. Ouais. Puis c'est ça. Fait que... Moi j'avais accepté de tester la version Unistex. C'est pour ça qu'il est vraiment grand. Il est fait pour avoir des manches avec beaucoup d'aisance. Puis la différence, c'est que le corps, il a pas de waist shaping. Fait qu'il a pas de... Il est pas cintré à la taille. Je l'ai fait beaucoup plus court que ce qu'elle a écrit dans le patron. Mais le reste, j'ai tout tout fait pareil. Les manches, le yoke, tout ça. J'adore le motif. J'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. Puis j'aime beaucoup la toucou. Fait que même si j'ai tricoté sur un échantillon plus serré que ce que je fais d'habitude. Puis que c'était donc plus long, puis plus énergivore. J'ai vraiment aimé ça quand même. Puis je m'en ferais un autre demain matin. Sais-ce que je m'en parte un autre? J'comprends. La version « femme » là, entre guillemets. Parce que tu sais moi... Qu'a trop bien qui voudra la version Unistex ou pas Unistex en matin? En fait, c'est plus la shake. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis en fait, c'est que je le voudrais pas cintrer là. Fait que je le ferais quand même droit, mais plus ajusté. En fait, c'est les manches qu'ils pourraient être un peu plus ajustés. Ouais. Sauf que tu sais, je comparais, mettons, avec mon... No frills. Puis c'est pas pareil parce qu'il y a plus d'un man'sleeve, mais quand même, tu sais. C'est pas loin. C'est le même genre d'aisance puis de... C'est un peu ça, tu vois, que je me voulais avec mon chandail qui a donné 4 chandails. Ouais. Je pensais que j'allais le trouver beaucoup trop grande. Je me disais « Ah, en fait, le donner à maman, ça lui fait mieux les chandails avec plus d'aisance. » Puis finalement, je l'ai trop, je vais le garder. « Too bad » Ouais. Ben là, elle commence à en avoir beaucoup. J'en avais donné plusieurs puis elle fait en étricoter. Fait que... C'est tout. On est rendu à notre projet en cours. Oui. Ok. Ben... Je pense que comme toi, je vais y aller en ordre chronologique. Je pense que tu l'avais déjà montré, mais tu avais juste commencé. Mais lui, c'en est un aussi qui était vraiment trop grand puis qu'il a fallu que je défasse. Puis que je recommence. Fait que... Tu l'es plus? Non. Ok. Tu avais dans les augmentations. J'ai... Ouais. Puis dans le fond, j'ai visé... Ben c'est ça qui a de le fun quand tu finis le yoga. Tu sais, je l'ai mis... C'est pour mon chum. Fait que j'ai mis sur lui. J'ai analysé ce qu'il y avait de trop. J'ai pris la taille qui se rapprochait du nombre de mails qu'il fallait que j'enlève. Puis là, après, j'ai ajusté mes augmentations pour atteindre cette taille-là. Fait que... Ça fait qu'il est un peu grand en haut par rapport à en bas. Puis là, quand il est sur l'église, ça a l'air tout petit. Mais en tout cas, ça sera pas si petit. Mais bon, je suis contente. Parce que tu sais, au début, je trouvais qu'il manquait de couleur. Je trouvais qu'il y avait trop de blanc. J'aurais dû inverser, faire le blanc en couleur puis le couleur en blanc. Mais là, finalement, ça a comme... Je trouve que ça se rattrape dans le bas qu'il y en a plus. Puis je pense que mon chum, il est content de ce que ça donne. Mais... C'est beau, il y a de la variété. Ah oui, mais ici, j'avais vraiment du fun, là. Surtout que ça fait de la rayeuse. De plus, tu as pas mal de même. Oui, c'est ça. Mais tu sais... En tout cas, puis j'aimais bien aussi que... Ça adonne de même, mais c'est les mêmes couleurs qui reviennent pour le même motif. Oui, ça fait un miroir. Oui, oui. En tout cas, c'est quand même vraiment juste le hasard. Mais... Donc, celui-là, je l'ai fait avec la Santa Cruz de Juniper Moon Farm, qui est le même fil que la Patagonia, mais en hareng, que j'adore tricoter. Il est rond, rond, rond. Il est vraiment le fun. Il se tricote tellement bien. Puis l'autre, c'est la Noro qu'on a utilisée des... Ah, je l'ai pas... C'est la Ito? Oui. La Ito, celle qui est comme en espèce de gros ballot pour... Qu'on a utilisé pour faire les... Le Night Shit, c'est ça. Le Night Shit. C'est ça. Puis... C'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, il faut que je le parle. Il veut, il veut. L'autre part. Après ça, c'est ça, il y a celui-là que j'ai commencé... Quand on a commencé le calme Camille Descoteaux. Puis là, ben... En fait, je pense que c'est juste le concept qu'il fallait que... Ouais. Fallait comme que je me concentre un peu plus. Peut-être que c'est compliqué, on s'entend. C'est une séquence, mais... Je suis comme tombée à tricoter plus des trucs unis après, je pense. Fait que... Puis c'est ça, je venais de me rendre compte d'une erreur. Puis je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, Geneviève a dit, tu continues? Puis là, je suis vraiment... C'est ça que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai comme oublié une rangée de petits points avant celle-là. Mais c'est ça, on le sens. C'est vraiment pas grave. Fait que... À la limite, tu pourrais décider que tu alternes. Ouais, aussi. Mais je ferais même pas ça, parce qu'il y a bien trop de chances que je me retrompe de ne pas alterner finalement. Mais... Fait que celui-là, justement, c'est la Patagonia. J'aime vraiment ces fils-là. La Patagonia, je l'adore. Puis là, celle-là, c'est la seaweed, l'espèce de vert noir que j'aime vraiment beaucoup. Puis je l'atticote avec de la Noro... Gué... Gué... Guéchi. Guéchi. Qui est un mélange comme... Vraiment en plus. Ouais, c'est ça. Bien, c'est viscose, coton, laine pis soie. Fait qu'à peu près juste végétal finalement. Mais... Ouais, c'est tellement beau. Tu m'as vraiment le goût de me faire de quoi avec. Je le trouve intense quand ça devient pâle. Ah ouais? Ouais, c'est comme un peu... C'est vraiment très contrasté, là. Couleur Frost un peu, là. Ouais, il est comme gris-mauve bleu. Ouais, c'est pas mal dans ma palette. Ouais. Mais... En même temps, il est entre les deux plus chauds. En tout cas, je vais l'aimer en finie. Je suis pas mal sûre pis la texture est vraiment le fun. Ouais. T'as ton tour. Ok. Euh... Je vais montrer... Ben, je vais juste le dire vite vite parce que ça a l'air de rien, là, mais vu que c'est pour le calme... Qu'est-ce que j'ai fait d'aller? C'est ici. 4.5. Elle était sur des 5, je pense. Mais elle était comme un D-kick qui était un genre de worsted. Fait que moi, je suis sur un D-kick. Je suis descendue d'une taille d'aiguille. Puis j'ai fait entre deux tailles. Parce qu'après, c'est droit pis c'est des cordes pis les manches. Ça changeait rien, à partir de ce que j'ai. Ouais. Fait que je le remonterai quand je serai plus avancée. Mais je peux montrer, par exemple, mon autre test qui est celui pour Mère Christine. Ça, c'est vraiment beau. Qui est la Milady. Fait que là, j'essaie de clencher le corps le soir parce qu'il me reste une semaine et demie avant la fin. Fait qu'il faut pas trop que je niaise, là. Mais là, vu que j'ai fini mes deux autres, je suis moins stressée. Mais tu sais, je suis un peu déçue parce que, pas du patron, mais de mon pooling. Mon pooling est assez phénoménal. Je sais pas à quel point ça parait à la caméra. Pis j'alterne. Fait que là, moi, j'ai pas un bon karma de laine tinte à la main, là, quand je tricote. Souvent, on a des clientes, on l'a déjà dit, je pense que c'était capoté. C'est beau, il y avait trois chifaux, c'est tout. T'as-tu alterné? Pas à tout. Ah, ok. Fait que, moi, si j'alternais pas, ça se pouvait pas quand j'avais mon sac de mohair que Julien m'envoyait pour le faire de l'anatoliasse, de la couleur kérava. Pis mon compte, c'est la confort. Je pourrais bien vous les montrer, là, à la fin du temps. Ça ressemble à ça, mes deux fils. Ouais, c'est vraiment beau, par exemple. Mais, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'il va être sur moi, je vais bien vivre avec. Mais là, quand je sroute pas trop, je le regarde parce que je vois, genre, des coulées brun pis bleu. Ça me décourage, mais le design est extraordinaire, rien à dire. C'est super le fun, bien écrit, vraiment bien fait. Fait que c'est ça, j'ai fait mon col, il va me rester mes manches. Pis t'sais, il y a la même tantelle, mais en plus lente sur les manches. Pis moi, je vais te faire un peu... Ça va tellement être ton style. C'est genre de... Ça va être beau avec du brun. Depuis que j'ai le tricot, je suis comme, ah, ça va être beau avec des jupes du brun. Vraiment, t'as l'ombre. Vraiment. C'est vraiment beau. Vas-y. On va mettre notre caméra à nous dire si c'était chaud. J'ai fou. Ok. Bon, l'autre affaire, c'est ça, c'était un peu une catastrophe. Pis là, moi, je le liais, tantôt, on a comme élucidé le... Ben, c'est pas un mystère, mais le... Résolu. Résolu le problème. Bon, on va le dire. Donc, je me souviens pas du nom, mais c'est le nouveau chandail de Camille Lavade qui aime... Tantôt, on a pas dit que c'était le Marshland de Tin Cano. Ah oui. J'ai pas peur, je crois l'avoir dit. Pis, dans le fond... Ouais, c'est ça. Elle, c'est un t-shirt, pis il est en sport. Moi, j'ai comme pris un gros dické plus d'humeur. Je me suis dit, je vais faire une petite taille, pis ça va comme me faire un gros chandail d'automne que je peux mettre comme bien épais, parce que, t'sais, je savais que le yo serait quand même épais, ce qui est comme... c'était voulu. Mais là, finalement, ça a aucun bon sens. Je peux vous mettre ma belle bavette, là. Mais là, j'étais vraiment découragée parce que j'adore les couleurs, pis j'étais comme... Ouais, mais là, je me rends compte que finalement, j'ai déjà mis du rose, mais j'étais vraiment fière de moi parce que ma couleur principale, ça allait être une espèce de rose. Ouais, mais c'est un rose plus bleu-monde que d'habitude. À vous, c'est pas tant moi, mais en même temps, je me disais, c'est pas ça qui est près du cadre. Pis, cette rose-là, je le trouve magnifique. Là, on a reçu le maire de... non, un des quiens, non, de Drops. Pis, il fitait vraiment bien. Fait que j'avais comme envie de ça. Et là, c'est ça. Moi, Geneviève, ben, en fait, Geneviève va amener l'idée de couper. Fait que là, je vais couper. As-tu vu comment je vais m'enlever? Mais il va falloir que tu enlives tes manches aussi. Ouais, mais là ça, je m'en fous. Fait que je vais venir enlever comme vraiment beaucoup. Je vais couper, pis en fait, après ça, je vais reprendre mes manches. Je vais recommencer en rond, mais en prévoyant comme un 5 mètres. Pis je vais le stiquer, ça va devenir un cardigan. Ça va être beau! Pis là, ça donne comme la motivation de le recommencer pis de reprendre. Parce que je trouve qu'il me fait un peu penser au motif, justement, de celui de Goudron. Les espèces de losanges avec les petites lignes dedans. J'ai adoré faire le motif. Je le trouvais vraiment beau. Il est très beau. Mes fils sont vraiment le fun à tricoter. Dans le fond, c'est de l'Alpaca Elegance, le blanc, pis l'espèce de maïs. Que j'ai doublé avec des mères que j'avais à la maison. Pis sinon, ben les deux autres, c'est la Lore. Fait que le bleu foncé foncé que j'avais utilisé aussi pour mon chandail d'Angela Marie. Throver. Throver. Pis l'autre, c'est le rose. J'ai pas montré beaucoup, mais bref. Les couleurs sont tellement belles. Je l'aimais. Je trouvais que ça ressemblait pas aux autres affaires que j'avais. J'étais contente. Pis là, j'étais un peu découragée. Je l'ai essayé à mon chum. J'étais rendue, bon, mais ça va être à mon chum. Mais je vais changer la couleur principale pour mettre du noir. Pour qu'il accepte qu'il y ait du rose pis tout. Mais là, finalement, c'était à moi. Je vais lui annoncer la nouvelle. Finalement, il n'en aura pas deux. Mais, ouais. Je suis bien contente. Ça va être comme le fun à faire. Oui. Oui, vraiment. Fait que... Tu veux-tu regarder si on est correct? Mais je pense que la caméra a été correcte. Elle est chaud et elle filme encore. Non, non. Tout est beau. Des fois, quand on faible trop longtemps, elle surchauffe. Ouais. Hé, ça, j'irris tellement, là. J'en parle, mais en tout cas, ça va être drôle. Fait que là, je teste aussi le... Diamond, mais ça s'écrit D-Y-E-Mond, M-O-N-D-S. Sweater de Josée Paquin. Qui est sur Instagram, sous You and I knit. Hé, finalement, mon échantillon, il est petit un peu. Mais c'est du super wash. Fait que je vais voir les faire bloquer, là. Ça va bien, oui. Ouais. Pis ça me fait, là. Ça me fait bien. C'est juste pas... Il n'y a pas d'aisance, beaucoup, mettons. J'ai pas beaucoup d'aisance positive. Fait que, elle, c'est tout en spin cycle. Pis elle a comme une couleur principale qui varie, mais ton sur ton. Pis l'autre qui varie vraiment plus dégradée. Fait qu'elle a un effet comme plus... presque uni avec une couleur. Change. Fait que moi, je... J'ai... 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 Y'avait pas de mots, hein. J'ai une réflexion. Je voulais prendre des balles, mais il n'y en a plus. Fait que je vais montrer les miennes, là. Fait que j'ai comme... C'est elle qui est vraiment rough pis louche, là. Mais je les assume quand même. Mais... Moi, j'aime ça. Ouais, mais moi aussi. Pis ça me fait vraiment, vraiment bien, les couleurs. J'en doute pas. Mais en vrai, c'est fou comment ça me fait bien. Mais elle, on avait comme un coup de coeur sur cette nouvelle couleur-là. On ne l'a plus, je pense. C'est bien caché en arrière. Fait que c'est de la Perth de Queensland Collection aussi. Non, on n'a pas parlé aujourd'hui. Pas aussi, mais c'est ça. Mais on en parle souvent, là, de la Queensland, mais en tout cas. Fait que c'est des fils à chaussettes. 100 grammes, 400 kilomètres. Très dégradés, qui limitent bien le... L'effet Phil Falcon. Ouais, l'effet filament. Mais ce que je veux dire... C'est que moi, qui étais à l'école secondaire au tournant des années 80-90, là, les petits gars qui mettaient des chandails de mon oncle, pis des beaux blancs, pis des petits souliers, là, loafers, on appelait ça genre des guidoux, là, dans mon école. En tout cas, mais pour moi, là, c'est tellement le chandail de mon oncle du tournant des années 90... Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'à lui, si, là, cette palette de couleurs-là, il est comme... Pis c'est tellement 90, c'est tellement notre secondaire. En plus, on est allé au secondaire ensemble. Pis c'est à cause du petit emerald avec le bourgogne pis le beige. Mais le mauve fuchsia pis la turquoise, là, c'est... C'est très début 90, les couleurs, pis très chandail de monsieur, là. En anglais, là, si vous cherchez genre Cosby Sweater, là, même si Cosby, on veut plus vraiment le voir, là. Non. Mais c'est tellement ça, en tout cas. Fait que... Mais c'est super beau pis je suis vraiment contente, pis j'ai du fun à le tricoter pis je vais l'aimer pis je vais le porter. Mais quand j'ai vu mon jeu de couleurs, comment ça me faisait penser à ça. Oui, c'est ça. Vraiment. Très drôle. Mais super le fun, le design. T'sais, quand même, là, à tricoter, là, fait que j'aurais le goût m'en faire un autre avec un fond uni pis un qui change de couleur pis peut-être plus laine. Ou t'sais, comme avec la guéchi, ça serait super beau, fait que là, j'envisage un autre. Mais on va voir, on va commencer par finir celui-là, parce que j'ai un délit. Ouais, donc mon dernier projet en cours qui devrait se terminer vraiment, vraiment, bientôt, surtout avec des cours, des conférences, en tout cas, tout ça, c'est comme... Ouais, c'est le fun pour ça, hein. Hein? Les réunions, moi, ça avance. Vraiment. Ben là, des fois, je trouve que mes notes de cours en prennent un coup, mais... Bon, en même temps, les cours sont enregistrés pis on peut les réécouter. Et moi, ça, je capote. J'utilise vraiment beaucoup ça, là, aller réécouter des passages, puis... Donc, tout petit... C'est pour Clémence, fait que ça va être un crop. Dans le fond, elle m'a demandé un col roulé... Excusez, il y a eu une distraction. Un col roulé. Noir. Tout noir, là, j'ai... Il y a un... Un tweed. C'était limite, mais moi, j'avais comme envie de tripper sur les fils que j'allais tricoter. Avec des manches assez larges, comme plus serrées ici. Assez plus de... Ouais, c'est ça. On se demande aussi qui apprend ses idées. Pis très crop, mais vraiment grand. Fait que, tu sais, elle, ça lui donne quand même quelque chose d'assez large. Ouais, comme elle s'habille comme une toile. Ben, en fait, c'est même pas comme moi, dans le sens où, au final, un peu... Mais je te dirais que c'est quand elle voit mes amies qu'elle trouve vraiment cool, là. T'sais, comme des pantalons... Comme des cartes d'anniversaire. Ouais. Ou, t'sais, des pantalons un peu plus lousses. Elle, c'était inimaginable, là, pas si long. Pis là, mettons l'autre jour, mon amie Judith, elle avait ça. C'est vraiment beau, là. La Judith, là, maintenant, elle met que des jeans lousses. En tout cas, mais bon... Mais on rit parce que l'autre jour, c'est ça. Zoé nous a envoyé une photo, Gabrielle, pour nos... Gabrielle et Nadine, nos copines, pour nos anniversaires. Gabrielle, elle nous avait fait des petites cartes avec des touches d'aquarelle de couleur. Pis c'était vraiment beau ce que ça faisait. Ça faisait graphique. Ouais, c'était beau. Zoé nous a envoyé une photo. Regardez la carte que Clémence a fait pour une fête d'amis. T'sais, même affaire. Pis elle m'avait demandé mon aquarelle, pis ça me dérange tout le temps. Pis je suis peut-être comme, non, tu le sais, tu peux pas prendre mon aquarelle. Pis là, elle l'a faite avec, comme, son aquarelle à elle, qui est vraiment plus plate. Pis là, elle est venue me montrer. Pis là, je dis, ah, je vais traiter mon aquarelle. J'ai comme laissé l'enfer, ben je trouvais ça quand même cute. Mais je pense que si Gab ou Nadine avaient écrit au plomb, elle l'aurait effacée pour reprendre la même carte. T'sais, je le voyais dans sa face de genre, j'aimerais ça prendre la même. J'ai dit, ben non, là, faut que tu recrées quelque chose. Mais ça peut pas être... C'est à moi. La carte. En tout cas, c'était pas drôle. Mais regarde, c'était quand même cute, je trouvais. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'enligne pour des grandes manches. Oui! Je prendrais une photo si elle veut. Ouais. D'elle qui le porte. C'est vraiment beau. Claire, ça lui fait vraiment bien du noir. C'est drôle. Mais comme c'est ici, le noir noir foncé, on dirait que ça flippe. Ouais. Fait que... Ah ouais, on vous montrera ça si elle veut être sur les réseaux sociaux. Elle voudra sûrement pas. Elle pose pas pantoute, mais regarde, je vois. On sait pas comment Zoé a pu accoucher d'une fille aussi girly et... Pis c'est drôle parce qu'elle dit qu'elle est zéro zéro. Moi, je veux pas être fée fille. C'est pas fée fille, mais tu sais, dans son attitude... Elle est tellement comme... Ouais. Elle pose pis tout. Depuis qu'elle... En tout cas, je trouve ça le fun parce qu'on a des belles discussions ces temps-ci, justement, sur le concept de... Comme... Du genre pis de... T'sais pis tout ça pis tout ça pis tu sais... D'entité, l'expression. Parce que moi, ça me dérange justement. Elle utilise vraiment beaucoup le terme fée fille. Pis ça me dérange qu'elle utilise comme... Quelque chose qui est... Comme... Apparenté à la féminité comme étant péjoratif. Fait qu'on a des discussions, mais je la vois qu'elle se reprend déjà, mettons. Fait que je me dis... Ah, il y a de l'espoir pour comme éventuellement, avoir été de... Comme... Catégoriser. Hum. Déjà, l'affaire des jeunes garçons qui portent la jupe. Ouais. T'as vu que Lucie nous a écrit? Ah non? On a une de nos clientes que son fils est dans les photos de... Ah! Oui, j'ai vu qu'elle écrit, mais j'avais pas été voir la photo. Ah, c'est cool! Ben c'est ça, t'sais. C'est des belles discussions après à avoir, t'sais, justement, avec Clémence. On en a parlé. Les gars qui ont mis les jupes pour dénoncer les uniformes. Ouais. C'est vraiment... C'est amusant. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer que ça se soit fait dans... Mettons, j'étais pas dans une école où il y avait un uniforme, mais c'est arrivé des gosses débiles en filles, mais c'était pour vraiment rire, là. Pis t'sais, c'était... Il y avait zéro conscience derrière, mais en tout cas... Ça commence à bouger. C'est beaucoup ça. Sur ces grandes discussions... Ah, d'accord. Sur ces grands enjeux de justice sociale qui nous animent, on va mettre fin à notre épisode. Pis on se revoit probablement autour de décembre, si tout va bien. Ouais. Elle va bien avoir fait 2-10 roues de chandelle. Elle va avoir fini mon finish line, là. Sûrement. Ah oui, c'est clair. Fait que, ben, bon tricot à tout le monde, pis on se revoit bientôt. Oui. Bye. 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 Merci.